Situation sécuritaire au Nord Kivu, l'ambassadeur du Rwanda en RDC a été reçu hier par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour des explications sur leur probable implication. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTMC. Très préoccupé par la situation d'insécurité au Nord Kivu, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a présidé hier une importante réunion de sécurité à la primature. Les détails avec Patti Tondwango, Marcel Moubenga et bienvenue au Sala. Suite à la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a réuni dans la salle de réunion de la primature les vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, les ministres de la Défense nationale et les strictures qui sont sous leur tutelle. Il a été question pour les chefs du gouvernement de faire une évaluation de la situation et de donner des orientations claires aux différents intervenants afin de ramener la paix dans cette province. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a appelé chacun en ce qui le concerne à travailler de manière à ce que les fardessais continuent de sécuriser cette partie du pays. Travailler également dans l'essence de lutter contre toute désinformation tendant à créer la panique au sein de la population à exhorter les premiers ministres. Le gouvernement de la République n'éménagera aucun effort pour apporter un appui nécessaire aux fardessais sur le terrain. Toujours en rapport avec la reprise des activités du M23 dans le Nord Kivu, le Rwanda soupçonné d'être impliqué. Pour en avoir le cœur net, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a reçu l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Les détails de la rencontre avec Doris Mozotamboué. Il ne pouvait pas en être autrement quand l'activisme du M23 reprend avec le Rwanda directement indexé. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundoulapala, a reçu Vincent Kariga, ambassadeur du Rwanda en RDC, avec qui il a discuté de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Et récemment, suite à l'insécurité, il y a eu des suspicions que le Rwanda serait en train de les épauler. À travers nos conversations, nous avons rassuré à monsieur le ministre que nous n'avons aucun intérêt à les épauler. Par contre, ensemble, en tant que pays voisin, en bonne coopération, nous devons travailler ensemble pour nous assurer qu'il n'y a pas d'insécurité à ces frontières-là. Donc, par rapport aux allégations actuelles, nous nous sommes convenus que nous pouvons faire une mission conjointe de vérification et de restauration de la confiance et de la coopération. Une des informations que nous avons, c'est qu'ils n'ont pas été capturés hier, ça fait un mois qu'ils les ont. Et ils ont communiqué avec le Rwanda qui est intéressé à travailler avec eux pour les interroger ensemble et à confirmer ou infirmer. Mais par rapport aux numéros, matricules et identifications qu'on donne, nous n'avons pas de telles unités dans notre armée. Et nous sommes confiants de le dire parce que nous n'avons aucune intention et aucun plan ni projet de l'armée rwandaise à épauler une cause qu'on ne maîtrise pas, des M23. Alors que nous sommes aussi signataires de tous les accords, entre autres celui d'Addis-Abeba, des facilitations à la RDC, du rapatriement et de toute la suite de M23. Comme pays parti aux accords d'Addis-Abeba et d'autres protocoles régionaux, le Rwanda dit n'avoir aucune intention malveillante contre la République démocratique du Congo. Parlons toujours de la situation sécuritaire, mais cette fois-ci dans la province de Litori, trois officiers des phares décédents, un lieutenant-colonel impliqué dans un réseau de vente d'armes aux groupes armés, notamment Kodeko, arrêtés depuis le week-end dernier, ont été présentés hier au gouverneur militaire de Litori. Et dans ce réseau, une dame arrêtée avec plus de 700 munitions de guerre à Djougou. Reportage Oskar Mbal-Kaïj, Junior Selémani. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. Trois femmes, élites non-colonel, deux majors et deux soldats d'Iron impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre, Soto Zare explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de Phare d'ici en Nitori. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme, qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements, qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. Quatre autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments phare d'ici ont été dévoilés par madame Solange Makoussi, chargée d'achat et d'évence d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobou à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon Voltiger, avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Nitori. Ceux présimés criminels sont appréhendés avec les enjeux roulants, facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Les gouverneurs militaires, le lieutenant général, Loubou et Akashama Djouni, ont interpellé toutes et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitation, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Etouriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aider-nous pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques dont une valeur qui mine les forces des défenses et des sécurités. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. C'était un reportage de Sarah Mouguissa. Clôture de la huitième session de la commission spéciale défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Trois signatures sont intervenues au cours de ces travaux, notamment le rapport de la coopération militaire et technique. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a présidé ces assises. Reportage Jojo Ndibou, José Baytouambo. La République démocratique du Congo et la République du Congo, deux pays que la nature a placés l'un à proximité de l'autre, viennent de clôturer la huitième session ordinaire de la commission spéciale de défense et sécurité ce mercredi 30 mars 2022 à Kinshasa. Cette cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Wakoy, en présence du ministre de la Défense de la République du Congo, Charles-Richard Mandjo et de Gilbert Kabanda Kurenga, ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. Ces assises ont connu trois temps forts. D'abord, la signature des documents entre les deux chefs de délégation de nos deux pays respectifs, reprenant le rapport de leur réunion. Ensuite, la signature du rapport de la réunion des ministres entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense nationale de la République du Congo. Enfin, la signature de la coopération militaire et technique entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, signée par les deux ministres de la Défense. Cette huitième session a été sanctionnée par un communiqué final. La neuvième session se tiendra en République du Congo à une date à convenir par voie diplomatique en convenu de deux parties avant de féliciter les experts pour la qualité du travail. La délégation de la CAC a eu une séance de travail avec le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga. Ils ont échangé en détail sur la feuille de route de la mandature du président en exercice de la CAC, Félix Antoine Tissékédi. Reportage. C'est en sa qualité du président du conseil des ministres de la CAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, que le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga-Moukanzou, a conféré avec la délégation de la commission de cette organisation sur-régionale, qu'est la CAC. S'imprégner de la feuille de route de la mandature du président en exercice de la CAC, Félix Antoine Tissékédi-Tilombo, tel a été le mobile de ce déplacement. Nous sommes là pour travailler dans la feuille de route de la mandature du président Tissékédi pour l'année 2022. Le mandat se joue jusqu'à janvier 2023. A ce propos, le patron de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga-Moukanzou, a rappelé les thématiques du discours du président Tissékédi, discours d'acceptation de la présidence tournante de la CAC, tenu dernièrement à Brazzaville. Cette délégation était conduite par le président de la commission de la CAC, Gilberto Dapieda, qui s'est dit satisfait de toutes les orientations et explications sur l'affaire des routes de la mandature du président en exercice de la CAC, Félix Antoine Tissékédi-Tilombo. C'est en présence de l'ambassadeur de la RDC. Matinée de réflexion sur la réforme de la police nationale congolaise avec une approche genre. Invité, la première dame de la RDC, Denise Zoniakirou, a passé une idée sur les femmes en zone de conflit. José Baïtouambo. L'approche genre était l'essentiel de la thématique du jour, une évidence d'autant plus que le mois de mars dédié au combat de la femme s'est clôture. La matinée de réflexion et des partages sur l'engagement de la réforme de la police de la protection de l'environnement pour une approche de sécurité durable a permis à la distinguée première dame de passer une idée, celle de plus de femmes déployées en zone de conflit. C'est plus dissuasif, rassurant, plus accommodant avec la lutte contre les violences sexuelles et efficaces. Les moments ont été également l'occasion d'encourager la jeune fille de la RDC représentée dans cette salle par les étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication à intégrer les rangs de la police nationale congolaise voient porter conjointement par la première dame de la République, Denise Zoniakirou Tshisekedi, championne du genre et le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kito Akhoi. Que cette structure est pourvoyeuse d'emplois et constitue une structure au sein de laquelle vous pouvez passer avec succès toute votre carrière professionnelle, comme vous le diront les brillantes dames, officiers supérieurs et généraux, ici présentes, et qui font la fierté de la police nationale congolaise et de la République démocratique du Congo en général. La RDC a besoin de femmes fortes et courageuses. Denise Zoniakirou Tshisekedi emporte l'étendard. Pour elle, plus la femme est impliquée, plus sa voix est entendue et son droit est respecté. C'est la raison pour laquelle le thème sectoriel de cette année qui est l'engagement de la réforme de la police dans la protection de l'environnement pour une approche de sécurité durable interpelle la citoyenne que je suis et oblige toutes les femmes de prendre conscience que le monde dans lequel nous vivons est en train de subir des mutations et qu'il nous faut devenir plus exigeantes sur le plan professionnel et personnel pour un monde beaucoup plus égalitaire. Plus de femmes sont impliquées, mieux leurs droits sont défendus. Cette édition de la célébration de la journée internationale de droits de femmes, la 9e du secrétariat exécutif, comité de suivi de la réforme de la police, s'est adressée également aux officiers de la police nationale congolaise, aux officiers de l'UNPOL, aux femmes du réseau des ONG et de la réforme du secteur de sécurité qui militent en faveur d'égalité de sexe ainsi qu'au personnel du CSRP. Le projet Fachi City au centre d'un financement du consortium d'investissement étranger dont la délégation conduite par le cinéaste et homme d'affaires belge Jean-Claude Van Damme est arrivée hier mercredi à Kinshasa. Il sera question de finaliser l'accord avec le gouvernement congolais sur ce projet et autres secteurs comme l'éducation, la santé et l'environnement. Blaise Bokokia-Santza et Siandé Maka nous en parlent dans ce reportage. 8h45, le jet transportant, l'acteur, producteur, cinéaste et homme d'affaires Jean-Claude Van Damme à la tête d'une délégation des investisseurs atterri à l'aéroport international d'Ondjeli à la découverte des opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs, la vie nationale, le belge Jean-Claude Van Damme et les consortiums d'investisseurs venus des pays du Golfe, Émirats arabes unis, Abu Dhabi, Paris et même le Canada sont arrivés pour finaliser l'accord de financement de quelques projets dans les domaines de l'éducation, la santé et l'environnement. Heureux d'être d'abord de retour ici au Congo On va parler d'éducation, du sport, de la santé, de l'infrastructure du pays dont certains projets comme le Fatchi City pour donner beaucoup de travail aux gens Je ferai de mon mieux pour être derrière ces projets Une chose est certaine, je donnerai tout mon cœur et je suis très honnête dans mes paroles C'est très important, d'abord on vient en unité petite parce qu'on ne peut pas amener toute la clique comme on dit en français, c'est ça, toute l'équipe D'abord on va s'asseoir, discuter, digérer toutes les idées mettre tout ensemble une infrastructure pour amener les gens de qualité dans ce pays Au chapitre des infrastructures avec Antoine Defont le projet Fatchi City qui va métamorphoser la ville de Kinshasa dans les jours à venir Nous recevons un des grands partenaires stratégiques, M. Jean-Claude Van Damme qui vient spécifiquement pour matérialiser ses projets de financement Il est mandaté par des grands groupes de promotion immobilière tels qu'est Mar et autres Donc je pense qu'avec cette arrivée et la signature des accords qui suivront, le projet pourra démarrer dans de très bonnes conditions et ici on parle de l'intégralité du financement donc 8,2 milliards Nous estimons que courant du mois d'avril nous pourrons lancer le projet pour que nous puissions très vite accélérer la mise en oeuvre parce que 2023 est à nos portes Fatchi City, un projet ambitieux en immobilier qui permettra la construction de plus de 44 500 logements et bureaux 21 000 maisons pour la délocalisation du camp Kokolo dans la périphérie de la ville de Kinshasa Question d'améliorer les conditions d'hébergement des hommes de troupes et cette vaste opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire national Vous êtes victime d'un harcèlement sexuel ou autre acte immoral à l'école Appelez gratuitement les 178 pour vous plaindre Il s'agit d'un call center du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique L'objectif est d'améliorer la gestion de l'école précise Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Yvette Makoutima Le taux de violence basée sur le genre est en baisse à Mbandaka dans la province de l'Équateur Selon les statistiques de la maison de la femme les cas de viol sont souvent signalés et les causes sont diverses Depuis 2019, la situation est en baisse compte tenu de la situation sécuritaire du pays En 2019, nous avons enregistré 400 victimes Aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins des 159 La part de la maison de la femme, c'est la sensibilisation Une fois informée, nous amenons la victime à l'hôpital pour une prise en charge médicale Della, on traduit les dossiers en justice Pour la réintégration sociale des femmes victimes, la maison de la femme s'appuie sur les partenaires L'année passée, l'INFPA nous a aidés avec des kits de réinsertion que nous avons distribués aux victimes composés des habits, des sacs, des serviettes et savons Et pour la jeune fille de Mbandaka, la sensibilisation est la clé de son encadrement pour son devenir responsable La maison de la femme s'y attelle à travers son programme des jeunes Notre travail primordial est de sensibiliser les jeunes filles à aller à l'école Donc nous avons installé des comités locaux au niveau des écoles et au niveau urbain Comme ils sont des jeunes filles, nous envoyons des jeunes filles aussi pour les sensibiliser à aller à l'école dans l'objectif d'être utile dans l'avenir Pour les cas de violences sexuelles, nous leur disons Vous en tant que mineurs, si un homme vous propose de l'argent ou vous fréquente résistez à la tentation et dénoncez auprès de la maison de la femme ou auprès de vos responsables ou titeurs La maison de la femme de Mbandaka s'engage à promouvoir les droits de la femme pour son épanouissement Vous venez là plutôt de suivre un reportage de Bobé Teyenga sur la ville de Mbandaka dans la province de l'équateur où le taux des violences sexuelles basées sur les genres est en baisse ceci grâce à la sensibilisation des différentes luttes contre les violences basées sur les genres Parlons à présent de ce reportage où vous êtes victime d'un harcèlement sexuel ou autre acte immoral à l'école Appelez gratuitement le 178 pour vous plaindre Il s'agit d'un call center du ministère de l'enseignement primaire et secondaire L'objectif est d'améliorer la gestion de l'école précise le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Moabar Reportage Yvette Makoutima La mise en place de ces dispositifs représente un atout dont les mérites est à la fois de garantir l'équité et de renforcer les systèmes éducatifs congolais Dans un environnement qui fait de la gratuité de l'enseignement des bases un sujet des préoccupations permanentes Call Center à l'école est plus qu'un excellent cadre de communication entre les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique et ses partenaires dans l'esprit d'une participation active dans la gestion de l'école Aujourd'hui, comme un marathonien à l'esprit compétiteur et au mental des gagnants je marque stratégiquement la pause non pas pour dormir sur mes lauriers mais pour répondre aux mêmes devoirs en faveur de la gratuité de l'enseignement par le lancement d'Allo Ecole les centres d'appel du ministère de l'EPT par les numéros gratuits 178 en vue de l'exercice de la redévabilité principe intrinsèque de la gouvernance C'est désormais la voie la mieux indiquée pour exprimer les plaintes et dénoncer les désagréments du genre violence et harcèlement sexuel Aujourd'hui, cette matérialisation voulue par le président de la république son excellence, Félix Antoine Tchusekédi-Chilombo ou la direction de gestion de communication qui a été restructurée par le ministre de l'EPT où aujourd'hui nous allons commencer à recueillir toutes les plaintes qu'elles soient générales que basées sur les violences faites à l'élève dans des milieux scolaires est aujourd'hui une réalité Il appartient maintenant aux animateurs du système éducatif toutes tendances confondues de s'approprier de cet instrument pour que cette innovation détaille allègue ses objectifs Le matériel d'alerte précoce pour la gestion des catastrophes a été déployé à travers toute la république A ce sujet, une réunion de coordination s'est tenue hier à l'agence du Mételsat Les précisions avec Oskar Balcaïch Des équipements et sous-stations d'alerte précoce et actions rapides pour la gestion des catastrophes ont été déployés à travers différentes provinces de la RDC Tous les acteurs impliqués se sont retrouvés à l'agence de météorologie et de télédétection par satellite Mételsat dans un atelier d'échange pour la rédynamisation de ce secteur qui bénéficie aujourd'hui du financement de la Banque mondiale à travers les projets hydromètre Nous tendons vers un changement climatique et ces aléas climatiques vont provoquer beaucoup de perturbations et ces perturbations seront des perturbations extrêmes des inondations, des glissements de terrain et nous Mételsat nous devons prévoir ça pour sauvegarder la vie des personnes C'est pourquoi il faut que nous puissions vraiment bien étudier quel système d'alerte précoce utiliser La Mételsat a récit les matériels qu'on est en train d'installer presque partout Quand nous recevons les données de la Mételsat normalement c'est à nous la protection civile d'informer la population de sensibiliser la population par rapport aux données que nous recevons Plusieurs exposés notamment sur l'organisation et le fonctionnement de la plateforme nationale chargée de la gestion des risques et catastrophes défis et perspectives sur la prévention et la gestion des catastrophes en RDC autant des thèmes développés au cours de cet atelier d'échange Cette journée de réflexion a été organisée à marge de la journée météorologique mondiale célébrée le 23 mars de chaque année En page noire avant de terminer ce journal décédé le 13 mars dernier le directeur Célestin Loubala a été unimé hier 29 mars 2022 le directeur général intérimaire de la RTNC Belide Bunga et l'ensemble des agents et cadres de la RTNC lui ont rendu les hommages mérités après 52 ans de service Reportage Il venait dans ce monde Un certain 30 août 1950 à Lubumbashi dans les Hauts-Katangas Célestin Loubala ne pouvait envisager terminer sa course de la vie à Kinshasa la capitale comme directeur technique radio à la radio télévision nationale congolaise la RTNC dernier poste de sa carrière après 52 ans de service rendu à la nation congolaise Décédé le 13 mars dernier des suites d'une maladie Célestin Loubala a reçu C'est mardi 29 mars 2022 le dernier hommage et recueillement d'un membre de sa famille biologique les amis et connaissances et collègues de service Le directeur général à l'intérim de la RTNC Belide Bunga à la tête d'une forte délégation des agents et cadres de la RTNC a rendu à l'illustre disparu le hommage mérité à travers les dépôts d'une gerbe de fleurs geste de revoir larmes aux yeux consternation douleur de la séparation était la seule expression de l'assistance à 72 ans d'âge avec 52 ans de service Célestin Loubala a combattu le bon combat il a achevé la tâche et il pouvait retourner à la poussière et rester gardé dans la gloire de Dieu il laisse derrière lui une progéniture de onze enfants et une veuve va en paix directeur Célestin tu as congigué le trois verbes à savoir naître vivre et mourir que ton âme repose dans la gloire éternelle Et c'est par cette note triste que nous terminons ce journal merci de l'avoir suivi il a été réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu Jerry Mawassa et Emile Zola étaient à la technique le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Joël Makella bonne suite de programme sur la RTNC Musique 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 Musique